Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de mélange entre un beat them all avec une vue aérienne et un jeu de straté, on va dire, un peu comme Pikmin en fait. Il y a ce petit côté Pikmin, si ce n'est que tu ne balances pas les mecs par un, tu les diriges avec le stick droit ou au tactile et tu peux faire des formes qui permettent de créer tes armes. Tu peux créer une épée si tu fais une droite, tu crées un gun si tu fais un truc en angle droit, tu crées un gros point si tu fais un cercle et là dans la démo, il y avait une nouvelle arme qui était le fouet qui te permettait en fait d'attraper les ennemis et surtout de niquer l'armure du boss de la fin du niveau. Et du coup, tu en as pensé quoi du gameplay ? C'était sympa, dynamique, pas trop répétitif peut-être ? C'est dynamique mais c'est brouillon. En fait, c'était déjà le cas dans la première démo, c'était un peu bordélique pour savoir où tu en étais, où étaient tes personnages et tout. Là, quand tu es en train de faire des grosses attaques et qu'il y a beaucoup de monde à l'écran, en plus avec la vue, pas isométrique mais la vue de trois quarts aérienne, tu ne sais pas trop à quel niveau, à quelle hauteur en tout cas sont tes persos parfois. Donc tu fais des attaques des fois qui ne touchent pas, même si les hitbox sont assez généreuses. Et ça manque d'indication parfois, sans vouloir faire le côté « faut tout nous expliquer » mais des fois, tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire. D'accord. Il n'y a pas quelque chose qui te... en tout cas pour une démo, c'est étonnant parce que on sait que Platinum Games n'est pas du genre à faire des concessions sur ses jeux, ils font des jeux assez difficiles, des trucs pour un peu hardcore gamers. Là, tu as l'impression que c'est plus un projet un peu apéritif. D'ailleurs, les gens de Nintendo nous avaient confirmé qu'à la base, c'était un petit projet qui ne devait pas être très très long, qui devait durer 5 heures, quelque chose comme ça. Et là, ils en ont fait un jeu vraiment plus complet, avec beaucoup de stages. La particularité, c'est que c'est un jeu à scoring. Ouais. Tu as un temps limité pour pouvoir finir le niveau déjà, donc il y a le côté speedrun et puis tu marques aussi des points en fonction de tes prestations, si tu ne te fais pas toucher, si tu réussis les esquives, tout ça. Ok. Du coup, je pense qu'on a pu faire plaisir aux 2-3 qui nous demandaient de parler du jeu. Comment est-ce qu'on les récupère, les sbires ? En fait, tu les vois, ils t'appellent à l'aide et tu tournes, tu crées une espèce de cercle autour d'eux avec le stick et avec les autres persos que tu as, ça fait une espèce d'arc-en-ciel autour des persos. Et une fois que tu les as suffisamment entourés, un petit coup de magie et ils rejoignent ta troupe. Très malheur pour tous. On le voit à l'écran d'ailleurs, effectivement. C'est un petit peu la gay pride. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces retours. Regardez s'il y a peut-être des questions supplémentaires sur Wonderfull 101. Ça a demandé par rapport à Mario Kart 8, mais je ne sais pas s'il l'a vu. Voilà, tu leur proposes un jeu et ils t'en demandent 3 autres derrière. Ça a demandé aussi sur Mario Kart 8. Ouais, mais ça je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu sur le live. Oui, on en avait déjà parlé hier, ouais. Très juste. J'ai interviewé le produceur. Ça ne sera pas tout de suite sur GameCube parce que les interviews, ça prend un peu plus de temps à dérusher et à mettre en forme. Mais il y a une interview du produceur Idé Kikono et du réel de Mario Kart 8, qui est un petit genot qui est arrivé sur la série avec Mario Kart 8, je crois. Ok, ok, ok. Bon, et bien merci pour toutes ces impressions. Bon, on n'a pas forcément très encourageantes, mais bon, quand même, je pense que ça reste des jeux sympas, non ?